Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Jefferson sur la page OTV. Jefferson qui a le plaisir d'avoir reçu par notre partenaire Arkan Asium Publishing, Days Men. Men ? Days Men. Ils sont plusieurs, ils sont deux. Donc cet ouvrage qui retrace la genèse d'une entreprise puisque vous devez tous connaître à savoir Games Workshop. Donc ça retrace notamment l'itinéraire de Yann Livingstone et de Steve Jackson qui ont commencé cette aventure en 1975, l'année de ma naissance. Ça nous remonte à pas mal loin. Cette histoire-là, c'est une histoire à la Apple, vraiment c'est une aventure de ce style. Ça commence pas dans un garage, mais ça commence au troisième étage d'un appartement de Londres avec de la vente par correspondance en temps partiel. Enfin voilà, des mecs qui se lancent à une époque où personne ne sait rien de tout ça. Ils vont obtenir notamment la distribution, enfin ils vont se battre pour obtenir la distribution de Donjons & Dragons en Angleterre. Et puis ensuite, les choses vont évoluer vers Fighting Fantasy qui donnera naissance à Warhammer Battle et puis qui lui-même donnera naissance à Warhammer 40k avec en side bien entendu Wildraft puisqu'il y a un vrai rapport avec la littérature, avec le papier puisque c'est quand même des rôlistes au début et ça c'est quelque chose qu'on ignore. Mais voilà, c'est un ouvrage qui est richement illustré et qui nous en dit beaucoup. Mais moi, je vais passer la parole à notre expert qui a eu la chance de l'avoir entre les mains. Alors Nico, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce Dice Man ? Ce Dice Man vient un petit peu chérir mon cœur nostalgique, même si à mon avis, mais on en parlera plus tard, ça ne sert pas qu'à ça. Mais ça a été une belle surprise quand Arkane nous l'a envoyé et que j'ai ouvert la boîte lorsque j'ai commencé à explorer ce bouquin pour lequel je ne m'étais pas trop intéressé au départ mais ça y est, qui vient enrichir de façon notoire la littérature qui raconte l'épopée de nos hobbies parce que là, il y a des hobbies confondus parce que comme tu l'as dit, effectivement, c'était des rôlistes mais c'était aussi des gars qui jouaient au Wargame à Valonil à l'époque, qui jouaient à Diplomatie, à tous ces jeux qu'on a bien connus et qui existent toujours et qui se sont dit, tiens, il est temps de faire découvrir à l'Europe du moins enfin, à Grande-Bretagne d'abord, forcément, ça a inondé l'Europe Donjons et Dragons et tout ce qui en découlait parce que les Dice Man, donc Ian Livingston et Steve Jackson et on parle du Steve Jackson britannique, pas du Steve Jackson Games US c'est des gars qui nous ont apporté Donjons et Dragons c'est des gars qui nous ont fait découvrir White Dwarf le magazine qui soutenait Games Workshop mais ils ont aussi importé Talisman ils ont aussi importé Judge Dredd ils ont fait plein de choses ils ont fondé Citadel Miniature la fameuse fabrique de figurines de Nottingham je pense que sans eux, sans ces gars-là qui ont d'abord commencé dans un appartement londonien comme tu le disais en intro à vendre des boîtes de donjons à l'arrière d'une camionnette avant d'ouvrir leur première boutique londonienne de Games Workshop ces gars sont qui on n'aurait peut-être pas connu de la même façon peut-être pas dans le même tempo, le même timing tous ces jeux tous ces jeux qui, selon notre âge soit ont bercé notre enfance ou notre adolescence soit en tout cas à la source de tout ce qu'on aime aujourd'hui C'est quand même assez surprenant de découvrir que les gars de Games Workshop ont débuté avec Donjons et Dragons alors c'est pas surprenant parce qu'à l'époque c'est quand même le système qui vient des Etats-Unis puis qui commence à lancer le hobby de façon internationale et de façon vraiment répandue on est quand même dans une époque 75-80 qui se porte à ça on est sur la naissance de tout cet univers de toutes ces tendances va arriver Star Wars va arriver Alien on sort de Kubrick qui nous fait 2001 on va avoir la naissance en Europe en France de personnes comme Moebius qui vont lancer ensuite les Métals Hurlants bon là je suis un petit peu près 10 ans après 75 on est autour de 80-82 mais voilà il y a une effervescence comme ça qui se fait et en fait ces deux gars ils sont au rendez-vous en fait de cet événement clairement bah complètement ouais ça raconte ça raconte deux gars passionnés bah comme dans ce qu'on aime on tombe que sur des passionnés et c'est eux qui sont à l'origine de ça parce qu'effectivement au début on vit pas la vente de jeux que ce soit de jeux de rôle ou de jeux de figues ou de wargames au départ là maintenant je pense que leur retraite est assurée paisiblement mais je pense qu'ils ont pris des risques et c'est ça qui est intéressant dans le bouquin c'est qu'ils racontent aussi l'épopée économique de monter ce genre de boîte ils te donnent tous les détails des risques qu'ils vont prendre des décisions qu'ils prennent bonnes ou mauvaises des collaborations qu'ils mettent en oeuvre qui se délitent avec le temps ou alors qui ont été la source de succès par exemple c'est grâce à eux aussi qu'on a les fameux livres dont vous êtes le héros c'est Ian Livingstone et Steve Jackson qui ont écrit Le sorcier de la montagne de feu et qui l'ont proposé à Penguin Edition les défis fantastiques qui ont proposé ça à un grand éditeur britannique qui a mis deux ans à prendre l'affaire au sérieux et quand tu connais le succès que ça a eu dans la foulée tu te dis que les mecs étaient vénères et déterminés donc ils sont allés au bout ils sont allés au bout de leur projet c'est les papas de Games Workshop quand même qui est une entreprise qui est maintenant au côté en bourse c'est les gars qui nous ont fait les défis fantastiques et les livres dont vous êtes le héros c'est grâce à eux qu'on a pu jouer au tout début avant que les éditeurs français prennent la chose en main avec jeu des cartes mais c'est c'est ce que je te racontais en off un petit peu moi gamin si tu voulais les bouquins de donjons il fallait aller à Londres ou les commander et choper les bouquins en anglais et c'est grâce à eux c'est grâce à eux qu'on a tout ça aujourd'hui que ce soit aussi bien parce que c'est ce qu'on compte parmi tes abonnés que ce soit des rollistes que des figurinistes que des wargamers que des plateauistes c'est tout la plupart de la majorité de nos hobbits on les doit probablement en partie en grande partie à ces deux Galas ces deux Dicemen en Europe en fait à l'époque il faut rappeler que quand on jouait aux jeux de rôle la présence des figurines était quand même quelque chose d'impérieux même si après il y a eu une espèce de mise de changement de paradigme où on disait non mais jeux de rôle égale feuille de papier et imagination au début c'était extrêmement soutenu en fait par les figurines ce qui explique que ces gars là en important le jeu de rôle ont généré une nécessité à produire également de la figurine et ce qui induit en fait la création de citadelle en fait clairement tout ça c'est une continuité totalement logique en fait des choses bah exactement à l'époque comme je te disais il était inconcevable de jouer à Donj sans avoir sa figurine sans que l'OMJ ait sa petite collection de monstres et donc figurine et jeux de rôle c'était intrinsèquement lié puis là on revient aux origines du jeu de rôle de toute façon parce qu'au départ c'est du wargame ou du jeu de figurine qui est devenu une figurine une personne enfin une figurine un perso et c'est devenu un jeu de rôle c'est comme ça et donc très longtemps c'était très lié tout ça et c'est pour ça qu'avec beaucoup de tendresse j'ai lu le passage sur Citadel Miniature que j'ai visité quand j'avais 12 ans où effectivement et les mecs ressortent dans le bouquin les premiers catalogues les premières figurines les premières séries de figurines qui sortaient de leurs usines qui sont très clairement c'est des figurines qui sont dédiées aux jeux de rôle c'est fait pour ça et alors ça c'est le début mais après ils te racontent dans le bouquin comment ils ont décidé de se dire tiens mais vu qu'on fait de la figue pour le jeu de rôle ce serait pas mal qu'on ait notre propre système de jeu pour jouer avec un axe de figurines c'est comme ça qu'ils ont inventé Warhammer Battle c'est le premier jeu qui au début devait être une feuille de papier 10 et gratos dans les commandes des gars qui est devenu non ils se sont dit non mais il y a un coup à jouer ils ont fait venir un gars qui était designer de jeu mais dans un collège et ils lui ont dit tiens tu vas nous pondre un système de règles et c'est comme ça et c'est comme ça que Warhammer est arrivé puis Warhammer 40k après qui a été le déclencheur de la mutation de la société c'est ça qu'ils racontent plutôt vers la fin voilà tu vois ça c'est vraiment la première couve du premier Warhammer mais oui mais oui exactement je me rappelle être dans l'usine voir les mecs démouler les figurines en plomb et les premières boîtes qui étaient exposées c'était le kiff le kiff ultime franchement c'est génial mais bon voilà c'est cette histoire la première couve de Warhammer 40k on est sur un ouvrage qui est quand même richement illustré c'est verbeux mais en même temps c'est quand même bien soutenu par des images et des photos en mode scopitone alors c'est verbeux oui et non parce que finalement c'est très facile à lire il y a un découpage par chapitre qui est plutôt bien fait même si quand tu lis le sommaire c'est pas forcément intuitif mais quand tu rentres dedans c'est plutôt chronologique et c'est très facile à lire tu vois je suis passé un peu de l'un à l'autre pour commencer je suis allé direct je suis allé directement sur Wild War je suis allé directement sur Citadelle Miniature pour relire et puis connaître les arcades de toute cette histoire et en fait ça se lit très bien ça se lit très bien tu vois tu poses ça à côté de ton pieu et tu lis un petit chapitre tous les soirs pour comprendre l'histoire de Games of Shots regarde une belle photo de la première boutique de Games of Shots du coup tu es en train de me dire que c'est un ouvrage qui peut se lire de façon linéaire du début à la fin mais également qu'on peut venir picorer comme ça en disant moi ce qui m'intéresse c'est d'aller voir tel chapitre et puis éventuellement d'être intéressé par la suite par l'intérêt que j'ai eu à lire le chapitre sur la naissance de Warhammer je vais ensuite revenir en arrière c'est pas un problème aucun problème tu peux lire de façon non chronologique et puis aller picorer les passages de l'épopée qui t'intéressent par exemple je suis allé voir c'est en ça qu'il est bien fait c'est que je suis allé voir aussi le chapitre qui raconte tous les jeux à licence qu'ils ont pu récupérer tu vois je te parlais de Talisman je te parlais de Judge Dredd il y a Doctor Who en fait ils ont été à l'initiative de la distribution de beaucoup de jeux même si c'était pas les créateurs de tous ces jeux mais avant avant de donner ce tournant à l'entreprise et de dire Games of Shots maintenant c'est Warhammer et rien d'autre et puis en plus entre temps ils racontent qu'ils ont perdu la licence Donjons et Dragons ce qui a été un coup dur pour eux certainement un petit déclencheur pour faire leur propre système mais oui tu peux voilà je suis allé lire le chapitre sur tous les jeux qu'ils ont pu qu'ils ont pu distribuer et qui ont contribué à leur à leur auroir comme je suis allé juste avant avant qu'on commence je suis allé relire le chapitre sur White Dwarf et pourquoi White Dwarf est arrivé et comment ça s'est passé et c'est génial t'es pas obligé de lire ça de façon génère et chronologique j'ai lu dans un article de Forbes que en fait l'ouvrage n'était pas forcément une chronologie des événements mais c'était plus en rapport avec des émotions des événements bien 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 défini des étapes c'est plus des étapes qu'une chronologie en fait est-ce que tu confirmes cette analyse je suis pas allé aussi loin dans l'analyse par contre je suis d'accord sur le fait qu'on ressent les choses quand on le lit on ressent on ressent ce qu'ils ont pu vivre dans la prise de risque économique dans dans les collaborations qu'ils ont pu avoir avec tel ou tel gars en l'occurrence Brian le gars qui a monté Citadel qui a démissionné deux ou trois fois à chaque fois qu'ils sont retournés chercher parce que de toute façon il y avait que lui qui était capable de faire mais qui leur faisait un petit peu du chantage au salaire etc oui tu sens c'est exprimé de façon claire et sans phare sur comment ils ont vécu le truc tu sens que là on a affaire à deux vieux dice men qui disent ok maintenant on peut vous raconter notre histoire et puis on va on va le faire sincèrement donc oui tu sens de la sincérité dans le propos et c'est super agréable de lire comme ça comment une entreprise qui est devenue un petit peu la world company qui a mis du jeu maintenant avec Games Workshop mais qui à l'époque c'est l'aventure de deux gars passionnés qui ont pris des risques et qui se sont lancés dans la distribution de jeux de rôle et de figurines qui ont écrit le premier livre dont vous êtes le héros j'ai l'impression que ça t'a attendri c'est vrai que la licence Games Games Workshop c'est pas une licence qui est on aime tous Games Workshop mais c'est je t'aime moi non plus c'est-à-dire qu'on est tous très critiques sur leur modèle économique on est tous très critiques sur la façon dont ils font les choses on est tous trop chers on en a marre on va arriver sur la V10 à la fin du printemps voilà il y a un côté je t'aime moi non plus entre les gamers et Games est-ce que c'est un ouvrage qui peut réconcilier parce que finalement comme le disent certains proverbes si tu sais pas où tu vas regarde d'où tu viens et ça c'est le genre d'ouvrage qui peut te réconcilier et te faire comprendre et percevoir peut-être pas certaines stratégies mais une certaine vision aboutie d'un sujet qui a été maturé et qui a eu une vraie histoire avant en fait comme tu le dis il y a de la tendresse dans tout ça effectivement ça te ramène oui ça te ramène à une époque et tu te dis que Games Workshop c'est pas qu'une énorme compagnie qui veut te vendre des kilos de plastique c'était une boîte de passionnés je pense que ça l'est toujours d'ailleurs il suffit de rentrer pousser la porte d'une boutique Warhammer maintenant pour se rendre compte que les passionnés sont toujours présents je veux pas rentrer dans la critique facile maintenant oui c'est plus la boîte que c'était avant mais c'est normal ils ont gagné en maturité c'est ce qu'on souhaite à tous les éditeurs c'est que on sait très bien qu'au début ce sont des passionnés et puis si 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 le contexte le permet ça devient ça devient des trucs monumentaux et puis tout ça pour le plaisir des joueurs au final c'est une aventure de près de 50 ans 48 ans c'est assez inédit dans notre univers tu parlais tout à l'heure de notre communauté c'est vrai qu'on a une communauté qui est à la fois figuriniste à la fois rolliste où certains d'entre vous sont rollistes certains d'entre vous sont figurinistes certains d'entre vous nous suivent juste pour le plaisir de nous suivre j'ai découvert qu'il y avait des abonnés qui n'étaient ni l'un ni l'autre c'est juste ils aiment bien venir nous voir ah bon donc ça c'est sympa tu penses que ça c'est voilà le genre de sujet le genre d'ouvrage qui est totalement transverse et qui peut qui peut tous nous réunir en fait alors tu sais quoi je pense que ce genre ce genre d'ouvrage est le cadeau idéal à offrir à l'un d'entre nous si c'est pas toi si c'est pas toi qui va te l'acheter pour le lire par curiosité justifié moi je conseille la lecture au moins soyez sûr que ce sera un beau cadeau à faire à l'un d'entre nous quand je dis l'un d'entre nous c'est bien sûr la communauté quelle qu'elle soit et pour conclure rapidement si tu veux je voudrais je voudrais insister sur le fait que c'est pas qu'un ouvrage nostalgique parce que c'est c'est l'impression que ça pourrait donner c'est qu'on est dans la nostalgie on vient bercer nos cœurs de vieux joueurs et puis ça fait plaisir et c'est vrai c'est vrai mais mais du récit de l'épopée économique d'une société dans le hobby dans notre dans notre univers dans la pop culture et dans les jeux rien que ça c'est hyper intéressant de voir comment à une époque et à un autre contexte les gars ont pu ont pu développer et vivre de ce genre de ce genre de choses je n'y connais rien je pourrais pas dire si c'est encore possible aujourd'hui ce genre d'aventure mais rien que ça comme tu le disais en intro tu vois lire lire l'épopée d'Apple de Microsoft ou toutes ces boîtes là ça rejoint un petit peu ce concept si tu t'intéresses un minimum à l'environnement économique de notre milieu c'est quand même une lecture imposée je pense ça peut être à comprendre comment on en est arrivé là j'ai l'impression que c'est le reflet d'une époque notre époque en l'occurrence et je sais pas si c'est encore possible aujourd'hui en tout cas si c'est possible c'est de façon c'est différent je pense pas qu'on puisse reconstruire les choses à l'identique et donc c'est aussi tout l'intérêt de voir et de suivre cette épopée c'est un ouvrage qui va sortir fin juin et qui est disponible actuellement en précommande donc vous pouvez le précommander chez notre partenaire Philibert et puis vous pouvez aller le précommander aussi sur le site d'Arkane directement chez l'éditeur je vous mettrai bien entendu les liens sous la vidéo on est aux alentours d'une quarantaine d'euros je sais que ça avait un petit peu déstabilisé certaines personnes toi tu me confirmes qu'au vu du contenu c'est quand même un ouvrage assez épais on l'a dit qui est richement illustré qui est noble voilà on est largement propre pertinent ouais la traduction est bonne ça excellente ouais excellente de toute façon chez Arkan c'est pas un problème ouais faut le dire ouais non on a on travaille avec des enfin on travaille on a des éditeurs qui nous font des beaux ouvrages bien traduits non 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 c'est aucun problème de ce que j'ai vu moi j'ai pas vu de coquilles donc la trad est super bonne d'accord ok bon bah voilà donc voilà vous avez compris c'est en gros le livre de l'été celui à apporter sur la plage vous allez ah on est d'accord vous partez en vacances soit tu l'emmènes en vacances soit tu te le fais offrir à ton anniversaire mais ouais ouais c'est clair c'est le bouquin de l'été là bah écoute moi c'est mon anniversaire dans pas longtemps donc je vais y penser ou alors j'essaierai d'aller récupérer celui-là mais je pense que celui-là il va rester chez soi viens le chercher viens le chercher viens pour un coup t'inquiète on va s'en occuper merci une fois de plus à toi pour la pertinence de ses propos sur les ouvrages qui tournent autour du jeu de rôle je peux le dire que c'est marrant de dire qu'un ouvrage autour de games tourne autour du jeu de rôle mais pas que ouais ouais n'hésitez pas de votre côté à partager cette vidéo et puis à mettre des commentaires si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser on essaiera d'y répondre au mieux en l'occurrence Nicolas vous apportera ces éclaircissements je remercie une fois de plus Arcan Asilium Publishing de nous avoir envoyé cet ouvrage qui est somptueux et puis je vous souhaite à tous de bonnes lectures pour cet été de prendre le temps prenez le temps et puis si vous devez faire une pause ludique n'hésitez pas à prendre cet ouvrage sous le bras pour partir en vacances vous aurez quand même l'impression d'y être merci beaucoup merci Nico et puis à très bientôt ciao ciao ciao